de toujours quand même oui oui un petit peu dans ce fil d'exposition là le projet collectif où ça en est alors on a peut-être trouvé un lieu ah oui c'est pas sûr mais c'est pas sûr la confirmation d'accord et c'est un lieu que je connais ouais j'ai déjà eu la possibilité d'y jouer en tant pas mal parlé de cette exposition toujours un petit peu de ce qu'on avait dit enfin de ce qu'on s'est dit sur les échanges des idées ce qu'on souhaitait j'en ai même fait un groupe ce matin sur facebook je sais pas si tu as vu un jeu de vie facebook j'ai pas réussi à t'inviter à inviter nathalie non plus inviter d'autres personnes à participer à ce groupe ah oui j'ai vu l'invitation ah tu l'as reçu oui oui j'ai vu l'invitation mais pas sur messenger pas sur messenger si j'ai reçu ou non facebook notification j'ai reçu une invitation à un groupe d'accord ouais ouais ça te va dessus alors je suppose à moins qu'il y ait une coïncidence non 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 si si c'est toi mais j'ai pas eu le temps d'y aller voir par contre d'accord et donc c'était ce groupe c'est parce qu'on pourrait on peut imaginer bah oui puisque toutes les photos qu'on prendra de l'exposition elles seront publiées sur facebook j'imagine on peut on peut continuer l'exposition virtuellement donc c'est par rapport à notre projet oui mais c'est ça c'est pour pouvoir le continuer après l'espace réel ça continue en virtuel d'accord mais du coup tu veux inviter d'autres personnes que nous alors ça c'est bon il y aura la partie qui relève de l'exposition et il y aura une partie plus pour renforcer des interactions sociales sur facebook ça sera une destinée d'ouverture avec des personnes qui veulent s'intéresser à ce projet pas d'exposition le projet de jeu de vie jeu de vie que tu veux amener dans le projet culture participative oui 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 mais enfin dans le dans les outils de la culture participative il ya des jeux et des jeux oui oui on peut appeler jeu de vie d'ailleurs parce qu'il s'agit on va de la vie intérieure la sensation rapport au monde aux rapports sociaux etc donc c'est quand même assez large mais c'est toi qui le nomme c'est ton projet ah oui oui je le partage après pour qui vive il faut le partager ce projet là c'est pas le mien que je garde dans un point pour moi et non dans l'idée c'était quand cet été on se rassemble pour pouvoir présenter notre travail artistique à la fois jeu de vie c'est ça avec nos les oeuvres picturales graphiques visuelles nos matériaux artistiques les arts visuels et puis la danse aussi pour toi plus le théâtre plus pas tout ce que tu as envie de d'exposer quoi puisque c'est une exposition libre il faut bien le dire sans galériste voilà donc on fait pas du street art on fait pas du street art pour autant en tout cas pour ce projet là ça serait sur un temps donné il y a on va donner vie à un espace oui oui non mais après on pourrait il y a 36 façons dans une manière de donner vie à un espace parce que tu m'as posé la question oui oui bien sûr par rapport à ce projet là parce qu'on peut faire tous les projets du groupe facebook ou tu parles d'exposition c'est toi qui a posé la question par rapport à l'exposition voilà c'est ça de nos réflexions de là où on en est oui enfin de ce qui peut te revenir à l'esprit comme ça si tu peux en parler alors puisque tu parles beaucoup selon tes propres mots j'ai dit que ce soir j'avais beaucoup parlé oui tu avais beaucoup parlé déjà mais c'est vrai pour ce projet là en tout cas l'idée c'était moi j'avais envie de vous proposer à Nathalie et toi qu'on fasse se rencontrer nos univers il y a ça donc il y avait du coup à la fois l'idée du jeu moi j'avais parlé d'un carnet de recherche géant comment les artistes tiennent des carnets de recherche il pourrait y avoir du coup le carnet de recherche il pourrait y avoir aussi l'histoire du jeu oui mais dans la présentation de l'exposition que ce soit comme comme un carnet de recherche le mélange des oeuvres, la juxtaposition, la composition dans l'espace le rapport entre les oeuvres qu'il soit plus évocateur d'un carnet de recherche que d'une peinture accrochée à un mur par exemple c'est ça que je veux dire à la fin les spectateurs ils repartent avec quelque chose avec un objet ouais c'est à dire c'est à dire qu'il y a un carnet de recherche qui fasse un peu aussi programme mais aussi c'est une nouvelle idée ça c'est ce que tu dis non 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 un carnet de recherche c'est petit c'est petit un carnet de recherche mais que pour toi ou pour tout le monde qui vient ? non un carnet de recherche c'est un carnet d'un format assez petit dans lequel un artiste peintre par exemple va accéder parmi mille façons d'y accéder à un processus de création en dessinant des formes ah non d'accord c'est comme le skatebook enfin le carnet de carnet d'artistes c'est ça oui c'est ça d'accord donc toi tu y présenteras ton carnet d'artistes non non je veux dire que l'exposition la présentation de l'exposition plutôt que de penser à quelques toiles au mur qu'on pense comme un carnet de recherche qui serait au mur si tu veux donc il peut y avoir des esquisses des croquis des parties de la construction des étapes si tu veux et dans ces étapes il y a aussi des processus mentaux qu'on peut avoir dans la vie en tant qu'on observe une scène un exemplaire ou plusieurs exemplaires ? non non géant j'ai bien dit géant le carnet de recherche donc là tu rajoutes un projet de plus tu te doutes bien le carnet de recherche il ne va pas faire 10 mètres sur 5 mètres il va être dans tout l'espace mais laisse tomber cette idée non mais c'est pas ça on est parti sur quelque chose du coup tu rajoutes quelque chose non je l'ai mis hier soir dans la communication d'accord je n'avais pas compris ça d'accord non mais on sait tu as le droit de comprendre autre chose tu n'as plus interprété non je me dis c'est comment on intègre tout ça revenons-en donc à Facebook à l'exposition donc c'est une communication avant l'événement donc dans ce Facebook qu'est-ce qu'on fait comme type de communication avant l'événement ? la fiche par exemple non mais verbalement on est en train de le faire oui on est en train de le faire il a préparé le programme c'est le moment de donner toutes tes intentions toutes tes intentions d'exposante oui mais Guillaume je ne peux pas dire bonnet ça va se faire génial vous allez vous rencontrer vous allez voyager dans des univers particuliers voilà ça c'est fait il faut passer à autre chose maintenant bon tes intentions tes intentions tu ne vas pas tout les réaliser donc tu peux en profiter je ne vais pas te dire non plus ah bon ah d'accord parce que moi aussi j'ai une hypothèse de recherche ah d'accord et tu ne peux pas en parler ? si j'ai des voiles ça va induire après ça va ? ça va induire induire quoi ? ça va induire ça va induire si je dis ben je veux démontrer que B égale C ben voilà la réponse elle est déjà donnée du coup ah d'accord il n'y a plus de surprise il n'y a plus d'effet de la rencontre ah tu joues sur la rencontre de la surprise alors ah oui ça c'est moi j'avais pensé mettre un seau d'eau à la porte à l'entrée peut-être un blagueur ah d'accord un seau rempli de confetti ah oui oui c'est vrai ou de pétales de confetti qu'on aurait peint à la main un par un ah oh là là vous pouvez s'y mettre maintenant oui oui c'est vrai et puis après il y a plus d'expectateurs qui arrivent mais est-ce que tu as des des il y a un contenu réflexif assez important sur cette exposition moi j'avais envie quand même c'était de reprendre le projet initial que nous avions de culture participative dans lequel tu nous as tu as fait appel et auquel j'ai répondu oui 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 et j'ai déjà commencé un travail depuis et j'ai envie que ce moment-là de l'expo ça vienne témoigner de tout ce processus de ce travail qui en plus laissait des traces voilà et ça j'y tiens profondément de rendre visible tout ce travail-là que nous avons déjà commencé depuis quelque temps est-ce que tu vas faire des photocopies de tes carnets non ? non j'en suis pas là moi j'en suis pas là on n'est pas là mais par contre peut-être que j'en laisserai un je laisserai peut-être un carnet où il y a des petites explications il y a des éclipses il y a nos réflexions il y a des choses des schémas il y a des croquis qui peuvent aussi témoigner de ce processus-là je pense que c'est une bonne idée est-ce que tu feras un affichage au sol ou un accrochage au sol je ne sais pas comment je veux dire est-ce que je vais exploiter le sol certainement après est-ce que je vais faire du sol sur le support je ne sais pas c'est à visiter dessous debout allongé cette exposition bonne question moi j'ai bien envie effectivement qu'il y ait un univers un espace où il y aurait un univers créé et où quand le spectateur ou les spectateurs rentrent ils puissent sentir cet univers et moi ce qui m'intéresse c'est de recueillir qu'est-ce que ça fait sentir physiquement ou visuellement au niveau sensible au niveau sensoriel ça peut être odeur ça peut être le louis la vue ça peut être différents sens quoi que ça veut être sollicité dans cet univers moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que ça vous a fait voilà d'accord il y a quelque chose un peu de cet endroit j'ai envie de rentrer dans la rencontre avec le public avec les spectateurs avec les visiteurs qu'est-ce que tu comptes faire avec ton vidéo projecteur alors je ne vais pas tout te dire il y a des deux mystères sur le moment j'ai des idées dans ma tête et on va voir est-ce que tu as envie de dire d'autres choses ou bien tu veux nous dire au revoir alors moi je dirais ça va être une expérience oui d'accord venez nous voir d'accord et j'ai terminé d'accord bien au revoir Sophie au revoir Guillaume et j'ai terminé